bonjour tout le monde bonjour bonjour tout le monde bon mardi à la vôtre oui là on n'est pas le matin attendu à cette heure-là il y a à peu près quoi une heure une heure et cinq oui on se le permet c'est nuageux oui oui avec des beaux nuages là wow j'ai pris une photo je vais essayer de et parfois du beau soleil oui on a de tout mais le nuage là bas il est wow il me fait penser au nuage que t'as fait j'en ai tellement fait des nuages lequel ah oui puis là on est assis devant mon beau jardin le potager oui je sais pas si vous remarquez mais là vous les voyez peut-être plus oui on a des fleurs de tomates si beaucoup de tomates et la lavande qui est ici derrière le vert de sangria et la basilique de persil des petites tomates cerises des piments en ria de tout on a un petit peu de tous et c'est encore jeune là c'est sûr c'est le début ça pousse tranquillement je suis contente parce que je vois des belles tomates oui les tomates elles vont être grosses là oui c'est ça oui puis on va pouvoir l'amener dans ta salade on va pouvoir faire une sauce tomate maison avec des tomates du jardin pour la pizza et ça va pas être merveilleux ça on va pouvoir avoir l'appellation d'origine contrôlée la pizza margarita avec la sangria ça c'est espagnol ça parfois mais oui ben oui et pour souper c'est de vous qu'est-ce qu'on rené va me faire bon poulet dans le four ah oui le poulet pour les marinés miel moutarde des cuisses des cuisses de poulet miel moutarde cuites dans le four à pizza le four à pain ce que je fais ce que je fais du feu tout ça là puis là je vais mettre je mets le poulet puis après je ferme la porte du four pour l'étouffer ce qui fait que ça fait les flammes les flammes s'éteignent ça génère beaucoup de fumée comme on a beaucoup de c'est de l'érable essentiellement qui brûle dans le bois dans le four à bois et donc on va avoir des cuisses de poulet miel moutarde mais aussi fumée à l'érable fumée à l'érable juste d'en parler mais là faut pas penser que nous sommes juste des gros mangeurs là non 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 mais vous savez qu'on est des cuisiniers fait que dans notre tête la nourriture ben on aime les bonnes choses comme tout le monde c'est sûr mais il faut faire vite alors on arrête à mcdonald là puis ici on excusez l'expression on appelle ça de la marte de clown merci pour hier oui des bons commentaires puis des pouces oui oui continuez ça nous encourage vous allez voir encore plus souvent en faisant des bons pouces partagés et tout ça ça l'aide à la notre chaîne oui ça ça nous fait sur ça ça nous c'est dans notre popularité donc puisque vous êtes nombreux à aimer ça on fait des vidéos un petit message donc par rapport à la vidéo d'hier qu'on m'avait demandé le nom de l'artiste peintre japonais qui fait des aquarelles alors ben c'est ça j'ai retrouvé donc je les mis dans la description de la vidéo d'hier donc sous la vidéo j'ai mis le nom de l'artiste peintre japonais puis comme je suis allé dans mes abonnés j'en ai vu d'autres alors j'ai mis trois liens pour trois artistes alors le premier c'est celui dont j'ai parlé deuxième c'est une japonaise troisième aussi la deuxième et troisième là c'est des portraits extraordinaire magnifique vraiment aller voir ça cliquez sur les liens c'est des liens pour des sont des chaînes youtube simplement de gens qui font de l'aquarelle moi je vous dis c'est quand même c'est on voit que c'est des gens qui sont très habitués puis des superbes aquarelles surtout des portraits hyper réaliste en quelques coups de pinceau je sais pas comment ils font ce sont des magiciens vraiment des magiciens c'est merveilleux qui est pour ceux qui nous qui nous écrivent le soyez patient parce que là maintenant on vous répond quand on peut fait que là on a répondu hier on répond aujourd'hui et là cette semaine vous allez avoir demain la vidéo de la semaine et ça va tourner où je sais pas ça va être lundi mardi encore ou lundi on va voir selon qu'est ce qu'on va on sait pas demain c'est la vidéo de la semaine je me rappelle plus encore qu'est ce que c'est que j'ai mis je me suis ah oui non oui non 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 parce que je dans la tête ça se mélange pas au fond et les articles du blog la vidéo de la semaine je suis perdu comme j'ai fait un petit peu d'avance aussi je sais plus non je sais pas que ça va être moi je me mêle pas de ces affaires j'écoute qu'est ce qu'il me dit vous la verrez vous découvrirez je vous invite demain à regarder la chaîne youtube vous allez découvrir la vidéo du mercredi de rené milan oui ok on va commencer avec belle d'été elle dit je n'ai pas reçu de réponse pour la peinture au couteau si ça peut aller un couteau en plastique oh là là alors la peinture au couteau c'est bien mais au couteau en plastique c'est pas bien pour moi le couteau en plastique c'est pas bien parce que il n'a pas cette souplesse du métal et il a le bord du plastique est assez épais ça n'est pas mince comme un couteau en métal vous allez vraiment avoir du mal beaucoup beaucoup de mal à déjà ramasser la peinture sur une palette mélanger les couleurs sur la palette avec un couteau en plastique c'est difficile c'est embêtant vous ne prendrez pas de plaisir à peindre avec ça et vous allez avoir de la difficulté alors soit c'est ça qui arrive on a vu beaucoup à l'atelier des débutants qui arrive avec leur kit de peinture ils ont des couteaux en plastique pour mélanger sur la palette par exemple c'est rigide et puis c'est ça ça casse aussi on force un petit peu ça casse mais c'est tellement difficile à utiliser que vous êtes débutant là vous arrivez vous commencez avec du nouveau matériel et il est plus difficile à utiliser qu'un matériel normal c'est à dire en métal alors pourquoi se mettre encore des bateaux dans les roues faut être à l'aise en ce cas qu'on débute et puis tu n'as pas le bon matériel non les couteaux en plastique là je pense qu'ils mettent ça dans des kits ils vendent ça juste pour que des gens puissent l'acquérir à un prix moindre qu'un couteau normal mais vous allez le casser c'est sûr il va casser dans pas longtemps et c'est vraiment pas agréable à travailler avec ça du tout du tout ça coûte pas si cher non plus non c'est cinq dollars un couteau à palette là c'est dans les cinq dollars cinq et cinquante cinq et quatre-vingts qu'elle en est en euros en euros je passe votre 3 euros 50 ça vaut vraiment pas la peine de se compliquer la vie pour ça non c'est ça exactement ok on continue avec annie le sein a dit lors de travail en glacis exemple la rose dans votre formation oui je m'aperçois qu'au bout de la sixième couche je n'ai pas fait une pétale assez large est-il possible à ce stade de rectifier mon erreur sans que ça se voit alors quand on fait du de la peinture comme ça donc c'est on fait la première étape c'est faire la détrempe on fait le noir et blanc puis après petit à petit on colore avec des couches de glacis transparent petit à petit et on se retrouve avec une erreur à un moment donné il faut apporter une correction ben le mieux c'est de faire la correction en opacité voilà il ya deux possibilités la première possibilité c'est que la correction je la refais comme on l'a fait au début c'est à dire en noir et blanc on laisse sécher puis après on va appliquer des couches de glacis à cet endroit là jusqu'à ce qu'on ait rattrapé le nombre de couches de glacis qui a ailleurs sur le tableau ce qui fait que c'est bien mais quand même il va y avoir une démarcation qui va se voir quand même parce qu'on peut pas faire exactement pareil deux fois et d'autre part ça va être très long mais moi ce que je recommande si on fait une correction lorsqu'on est dans le glacis comme ça et bien c'est la correction de venir la faire mais tout de suite avec les couleurs on va dire finale ou du moins à l'étape où on est rendu avec les glacis c'est à dire que oui de faire la correction sur la rose je sais pas si c'est la rose rouge ou la rose orange peu importe en mettant ça serait la rose orange supposons que là vous faites votre correction non pas avec du blanc et du noir mais avec de l'orange pâle du jaune du rosé selon les endroits la couleur exacte qu'on devrait avoir à cette étape là une fois que la correction est faite en opacité là on va pouvoir reprendre le glacis sur l'ensemble du tableau tout de suite donc on va avoir quand même gagné du temps et on aura appliqué la correction mais la correction est obligé de la faire en opacité c'est à dire en mettant du blanc mélangé à la couleur et le noir et tout ça ok on continue d'éclair le roux j'ai en chantier un coucher de soleil en automne on voit une partie du lac il y du gazon au bas de la toile il était gris vert le ciel était au dessus de la lumière du coucher du coucher car le soleil n'était plus visible pour garder mon gris vert en bas quelle couleur pour la partie foncée du ciel j'ai rien compris non mais attendez un petit peu c'est c'est vrai voilà l'exemple de du genre du genre de questions pour laquelle ça va être difficile pour moi parce que là il faut que avec ces phrases là avec ces mots il faut que je vois le tableau il faut que j'ai l'image et avec les mots est ce que je vais arriver à avoir la bonne image après ça une fois que j'ai l'image je vais pouvoir répondre aux questions mais ça il me faut l'image c'est un petit peu difficile c'est clair le roux si vous êtes inscrit dans la formation vous avez une place qu'elle est à l'envoyer en faisant une correction oui redis moi le temps c'est à dire si j'ai en chantier un coucher de soleil un coucher de soleil dans lequel dans lequel il n'y a plus de soleil il est couché on le voit plus moi en automne en automne mais ça l'automne un coucher de soleil c'est un coucher de soleil on voit une partie du lac le lac il y a du gazon au bas de la toile donc c'est en bas de la toile il ya le gazon il ya le lac il ya le coucher de soleil mais il n'y a plus de soleil en bas de la toile il était gris vert le gazon il était gris vert moi je sais pas le ciel était au dessus de la lumière du coucher oui car le soleil n'était plus visible oui pour garder mon gris vert qui est en bas oui quelle couleur pour la partie foncée du ciel c'est ça c'est quelle couleur qu'il y a dans le ciel actuellement est-ce que le ciel il est commencé en bas avec l'orange et il finit avec du violet du rouge du violet parce qu'un ciel où il peut finir noir ça dépend mais là le gazon il est en bas et le ciel est en haut alors quel rapport y at il vraiment entre le ciel en haut et le gazon en bas comprenez c'est un petit peu ambigu comme question parce que j'ai pas vraiment l'image ou bien c'est ça il faudrait que j'ai l'image que je vois la luminosité qu'il y a déjà parce que peut-être que la luminosité n'est pas bon déjà peut-être que l'eau aussi n'est pas dans la bonne luminosité peut-être que l'avant-plan le gazon ne l'est pas non plus je peux pas le voir je peux pas le savoir donc il faudrait vraiment l'idéal c'est vraiment l'idéal c'est d'utiliser le service de demande de correction qu'il y a dans la formation dans la formation en ligne la peinture c'est facile c'est fait pour ça vous envoyez la photo du modèle la photo du tableau même pas de modèle c'est pas grave si vous voulez envoyer le modèle ou non vous pouvez la photo du tableau quelques informations pertinentes si vous voulez en ajouter et puis vous m'envoyez ça moi je le reçois et je vous montre avec mon logiciel qu'aurait le peinture avec la tablette graphique je peins sur votre tableau pour montrer comment ça va donner les effets si je fonce ici si j'éclaircie là si je renforce une couleur ici si je l'atténue par là vous comprenez je le fais là je vous le montre après vous avez l'image du tableau comme il devrait être sur votre toile et vous allez pouvoir apporter la correction il n'y a pas mieux que ça on peut pas faire mieux comme comme système pour vous montrer quoi faire c'est comme si je venais chez vous que je le faisais un petit peu sur la toile et que je vous redonne le pinceau pour que vous continuez c'est la même chose sauf que je touche pas vraiment à votre tableau et de ce fait des fois je me permets des choses un petit peu osé je le fais exprès des fois je dis vous inquiétez pas c'est pas votre tableau c'est la photo du tableau c'est du numérique et puis là je passe par dessus la signature je défais tout je m'en donne à coeur joie des fois mais par contre c'est pour faire des essais admettons je fais une correction je dis voilà ça c'est ce qui serait bien pour vous pour faire ça c'est bon le tableau il serait beau comme ça parce que vous avez amélioré ceci cela et là après admettons je dis mais par contre il y aurait une autre possibilité qui serait admettons ça vous demanderait de tout défaire votre tableau de tout recommencer mais vous le ferez pas c'est parce que je vous dis de faire je vous demande mais simplement je vous montrerai une autre ouverture pour un autre tableau plus tard pour que vous le sachiez pour que vous le puissiez un jour l'appliquer je repars là dessus et je défais tout je fais autre chose complètement ça m'arrive quelques fois et ça va donner un tableau complètement différent le message dans le tableau est différent l'atmosphère l'ambiance peu importe mais parce que c'est tellement vaste à la peinture on peut tellement faire de choses en peinture comme la nature morte qu'on a fait dans youtube là il y en a plusieurs qui l'ont fait et qui nous a envoyé des photos sur facebook aussi dans le groupe se passer groupe de cours de peinture de l'atelier rené milone et là qui poste des photos là dedans des tableaux et donc il y en a qui en fait beaucoup la nature morte elle est apparue là par peine du monde dans différentes interprétations il y en a même qui ont rajouté des éléments qui n'étaient pas dans la nature morte ou qui en ont remplacé les certains les uns par les autres mais c'est bon oui c'est vraiment bien c'est donc c'est vraiment très large la peinture il faut faut être ouvert à toute cette cet ensemble d'expression quand on continue avec lise bertrand elle dit j'aimerais savoir pourquoi le bleu phtalo nuance de rouge oui est préférable au bleu phtalo nuance de vert a dit j'ai présentement que le bleu phtalo nuance de vert attention on parle peut-être du coucher de soleil quand j'ai fait le coucher de soleil c'est spécifique à une vidéo ça oui parce que moi je préfère pas le bleu phtalo nuance de rouge ou nuance de vert non d'ailleurs d'ailleurs je préfère le bleu phtalo nuance de vert parce qu'il est plus intense il est plus fort quand je fais un ciel quand quand je fais de l'eau c'est un bleu qui est vraiment magnifique on peut faire des beaux turquoises aussi avec ça le bleu phtalo nuance de rouge je l'ai utilisé c'était dans le coucher de soleil parce que le bleu phtalo nuance de vert il aurait été trop verdâtre à ce moment là par rapport à l'ensemble du ciel qui devenait plus violacé d'ailleurs à un moment donné je le dis dans la vidéo fait attention aux complémentaires quand vous êtes dans les orangés dans le bas du ciel et que vous avez du bleu en haut il faut que de l'orange au bleu on passe à une transition sans forcément passer par le vert faut éviter le vert de l'orange ça devient gris et ça finit bleu et souvent ce qui arrive vu que l'orange est composé de beaucoup de jaune et un petit peu de rouge dès qu'on va approcher le bleu ça va verdir ça devient très vert alors en prenant le bleu phtalo nuance de rouge il ya un peu de rouge dedans ça déjà ça neutralise un peu le vert je rajoute plus de rouge dans mon orange aussi dans mon orange devait un rouge orangé et s'il ya suffisamment de rouge dans le orange et que le bleu n'est pas est un petit peu violacé un petit peu rougeâtre ça va fonctionner nous allons passer de l'orange au bleu en transitant par le gris et non pas par le vert ça c'est des petites choses c'est pas important c'est c'est pas facile mais il faut le savoir s'il faut savoir puis il faut arriver à l'appliquer ok on continue avec phara a dit beau coucher de soleil je n'aurais pas mis autant de rouge orangé dans les reflets dans l'eau j'aurais bêtement reproduit les couleurs du ciel pour vous pouvez vous m'expliquer la raison de ce choix oui je l'ai dit dans la vidéo est ce une raison de couleur complémentaire non non c'est pour la luminosité c'est parce que j'ai beaucoup foncé l'eau j'ai foncé beaucoup l'eau de manière à avoir une belle luminosité dans le ciel parce que si on n'a pas les foncés on n'a pas la lumière ça c'est clair c'est sûr c'est pour ça que j'ai fait et dans l'eau si vous regardez bien vous avez du blanc vous avez du jaune du jaune orangé de l'orange du rouge orangé on s'en va vers les bleus presque noir mais ces couleurs là le jeu le blanc le jaune le jaune orangé qui sont les couleurs pâles et dans une petite quantité toute petite mais elle est là oui et ça fait vraiment refléter le ciel à cet endroit là c'est ça qui est intéressant c'est de jouer avec là j'ai joué plus avec les valeurs qu'avec les couleurs mais si le le rouge orangé était moins rouge orangé s'il était plus orange plus de jaune donc il est plus pâle plus pâle donc je perds ma on va dire mon contraste forcément ok en continuant avec celui bennett bennett elle dit bonjour à tous les deux je vous avais posé une question vient merde je l'ai peut-être pas vu oui peut-être ok elle dit donc je dois faire un tableau qui va rester sous un eau 20 20 humidité oui mais pas à la pluie dois-je le faire sur une toile ou sur du bois avec quel après à l'huile ou à l'écrité non à partir du moment où il n'est pas exposé à la pluie à l'eau qui reste à l'air il n'y a pas de problème ça peut être pain sur toile pain sur panneau il n'y a aucun problème ça doit peut-être à l'huile ou à l'acrylique il n'y aura pas de risque le seul le plus grand risque qu'il ya c'est l'eau vraiment l'eau l'humidité mais c'est ça il veut rester sur un ova c'est vrai comme ça s'il est exposé à l'humidité je pense j'en ai déjà parlé à quelqu'un qui m'avait posé une question pour un tableau dans une salle de bain et j'avais expliqué que à l'acrylique j'avais eu une fois une toile peinte à l'acrylique c'est dans la peinture s'était décollé parce que la toile avait été mouillé par landau l'acrylique était imperméable c'est du plastique dans la peinture ne sera pas passé l'eau mais le problème c'est par en arrière la toile va laisser passer l'eau et va mouiller le landau de la toile et donc ça peut effectivement décoller la peinture que ce soit l'huile ou l'acrylique donc dans tous les cas le mieux si vous peignez que ce soit du bois ou que ce soit de la de la toile peignez aussi l'endos mettait au moins deux trois couches de gesso à l'endos de la toile ou du panneau de bois ça va le protéger et il y aura plus d'eau qui va traverser pour venir décoller la peinture donc après ça peignez à l'huile ou à l'acrylique il n'y a pas de problème lui on reconnaît c'est connu depuis longtemps qu'on peut peindre à l'huile pour on peut peindre des escaliers des barrières des terrasses à l'extérieur on peint à l'huile mais maintenant la peinture acrylique étant une peinture acrylique polymère en plastique maintenant on fait même la peinture du toit ici la maison ça c'est du polymère et ils ont fait des peintures extérieures maintenant comme ça aussi donc il n'y a pas de problème c'est ça résiste aux intempéries quand on continue avec daniel blaise et dit bonjour rené pense-tu qu'il sera encore possible de nos jours de créer un nouveau mouvement en peinture comme il ya eu le mouvement impressionniste dadaïsme surréaliste etc ben le renéiste on va créer le renéisme non en fait il n'y a pas de limite alors je suis même certain que il y a des peut-être certains artistes peintres qui peignent là qui ont leur propre style à eux comme on peut dire et que ce style est assez particulier et qui leur est propre et qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres artistes ou peut-être très peu bon mais si une grosse quantité d'artistes une grande quantité se mettait à faire ce style là ben ça deviendrait un mouvement tout simplement donc si on parle de style les styles sont innombrables mais ils sont ils peuvent être personnels aussi mais à partir du moment où c'est un moment ça veut dire qu'il ya beaucoup de gens qui vont faire la même chose des mouvements est ce qu'il y en a aujourd'hui des nouveaux mouvements je penserai pas ils suivent pas mal qu'est ce qu'ils ont moi il ya des il ya comme des styles de sujets on va dire que comme ici par exemple au québec on voit beaucoup de tableaux des paysages du charlevoix c'est très 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 peint le charlevoix c'est des beaux paysages alors dans des styles plutôt coloré parfois un petit peu naïf il ya il ya beaucoup de tableaux comme ça mais si ça reste pas un mouvement le mouvement comme les impressionnistes ou autre ça pourrait arriver un jour s'il y avait un peu comme il ya eu avec le refus global on va dire une manifestation de la part de l'ensemble des artistes pour se tourner vers une forme de peinture particulière ça serait ça un mouvement il faut que ce soit très très général qu'il ya beaucoup de gens qui s'en aillent là dedans il ya eu des petits mouvements qui sont passés presque inaperçus comme au moment des impressionnismes on parle du dadaïsme le post impressionnisme le le pointillisme toutes ces choses là le nabisme nabi n'est pas mal nabisme et il ya eu un petit mouvement qui n'a pas duré longtemps que c'était le japonisme oui à cette époque là parce qu'ils étaient pas mal fans les impressionnistes tout était devenu fan des des estampes japonaises et on envoie beaucoup dans des tableaux d'artistes peintre de l'époque impressionniste on envoie des des estampes japonaises sur les murs derrière les personnages dans les maisons et il y en a quelques-uns qui sont mis à faire ça renoir et cézanne et je pense qu'ils sont tous passés par là à faire au moins une femme habillée en japonaise avec une ombrelle ces choses là ça a été pas mal mais ça a été très très court mais ça ça pourrait arriver demain là mais il faudrait que les gens les artistes soient s'entendent pour on va dire se lancer dans cette dans une même voie finalement ça devienne un mouvement on continue avec florence portefeuille bonjour rené c'est rare que ce sera que ce soit en accéléré je trouverai cette vidéo dans les cours pas à pas et visu normal avec le nom des couleurs ouais ça on parle du le coucher de soleil le coucher de soleil c'est ça j'ai pas voulu faire un cours étape par étape pas à pas au complet d'ailleurs vous avez vu c'est scindé en conseil c'était comme 7 conseils pour vous coucher de soleil 7 conseils pour coucher de soleil conseil numéro 1 je l'illustre conseil numéro 2 je l'illustre etc etc et comme le tableau il la réalisation du tableau durait quand même un certain temps au moment donné quand je les montrais hop après ça j'accélérais quand je parle plus j'accélère j'accélérer la vidéo un petit peu mais voilà je pourrais pas le mettre dans un pas à pas je pourrais pas reprendre la vidéo ne pas l'accélérer et la mettre dans la formation en ligne parce que vu que quand je les tourner je savais que j'allais faire des accélérés je n'ai pas parlé du tout pendant ce moment là je me suis là ça va être accéléré je parle pas de manière à ce qu'on passe vite au point suivant un des sept conseils suivants je le mets là je montre je le mets là j'envoie c'est comme ça j'ai conçu cette vidéo de cette manière là donc elle est faite comme ça elle ne peut pas être modifiée c'est cité ma façon de faire donc il ya des cours il ya et d'ailleurs les couchers de soleil il y en a la formation en ligne tu sais je vais pas en faire un autre identique il y en a déjà oui j'en ferai d'autres il y en aura d'autres vous inquiétez pas mais il ya un nez qui c'est à peu près la même chose elle dit bonjour rené très beau ton coucher de soleil vraiment ce que je cherche à dire aurons nous dans la formation à temps réel et un faux mélange et j'espère qu'elle est vraiment mieux que l'autre dans comment peindre les nuages oui mais comment peindre les nuages je montrerai pas vraiment un coucher de soleil je montrerai des nuages dans un coucher de soleil puis dans un ciel bleu alors qu'il y a dans la formation dans les pas à part il y a il ya d'un coucher de soleil une plage sur les tropiques je pense place sur les tropiques en plein jour puis un coucher de soleil à lui l'un à l'acrylique mais j'en ferai d'autre voilà si vous voulez des couchers de soleil mais c'est ça dans la boîte à idées marqué je veux un beau coucher de soleil rené je vais faire un beau coucher de soleil oui à l'huile à l'acrylique dites moi ce que vous voulez au pastel à rien au pastel aussi en est au pastel sec oui on peut faire un tout à l'aquarelle la spatule au ketchup rédige moutarde oui faire on met à toi je finis avec une pizza coucher de soleil c'est avec les arcs en ciel ça va bien aller oui enfin fini avec une bouche cas a dit la même chose la même réflexion préfère a dit pourquoi autant de rouge sur la mer ceci avec ton coucher de soleil oui alors que le ciel tire plutôt sur le jaune il ya certainement une raison oui mais de toute façon oui tous les reflets sur l'eau sont plus foncés que le sujet lui-même a refléter c'est à dire que les oranges on va dire les jaunes dans le ciel deviennent orange sur l'eau un orange dans le ciel devient rouge orangé sur l'eau comprenez et vous avez vu comme le nuage au dessus est assez foncé c'est ça donc il ya une intensité qui est plus forte dans l'eau au niveau du du foncé ça fonce plus et encore une fois je fonce mes couleurs dans l'eau le nuage est foncé pour avoir une petite quantité de lumière très forte et c'est ça qui apporte la luminosité parce que regardez vous êtes devant un coucher de soleil il est là en vrai devant vous le soleil c'est une lumière on est d'accord vous êtes devant votre toile la toile est blanche qu'est-ce qu'il ya de plus lumineux que le blanc de la toile il n'y a rien le blanc c'est blanc on peut pas avoir plus de lumière donc pour avoir une luminosité aussi forte qu'un soleil sur une toile il va falloir compenser par foncer plus les parties foncées que ce qu'on avait sous les yeux en vrai si vous êtes sur une photo peignez d'après une photo sur votre téléphone votre ordinateur votre tablette c'est aussi une lumière c'est des dell ça éclaire c'est une lumière c'est fort si vous avez votre photo imprimée sur un papier vous comparer la photo papier la photo numérique le papier il est moins lumineux parce que c'est pas une lumière c'est juste du papier le papier est blanc il n'y a pas plus blanc que le blanc du papier après ça l'ancre est venu faire les nuages la mer tout ça donc c'est plus foncé et bien entre le blanc du soleil la lumière du soleil dans le numérique et le nuage le plus foncé vous avez un écart supposons qu'on ait une échelle de valeur que le soleil soit à zéro et que le nuage le plus foncé soit à 8 de 1 à 10 de 0 à 10 0 8 sur votre papier donc le blanc du soleil n'est plus à zéro parce que le papier plus foncé que la lumière fait que le blanc du soleil vous êtes peut-être rendu déjà à deux ou trois donc il faudrait que votre nuage qui était à 8 et bien vous le foncé à 10 11 comprenez et là vous allez avoir le même écart c'est ça qui est important et c'est un peu ce que j'ai fait dans le tableau sauf que là vous le tableau la vidéo vous la regardez sur un écran de télévision sur un ordinateur sur une tablette sur un téléphone un écran 55 pouces et là ce sont des lumières vous avez des d'elles ça ça change tout aussi vous comprenez mais par contre c'est l'écart entre le plus clair et plus foncé c'est cet écart là qui doit être respecté voire même pourquoi pas exagérer un peu pour augmenter plus la luminosité du soleil sinon on aura pas la lumière du soleil non ça fait longtemps que le ciel est bleu on n'a pas eu de soleil depuis qu'on a fait la vidéo il n'y a pas de soleil sur nous mais je vous le dis là le ciel il est tout bleu ici ça veut dire que le soleil est juste derrière le nuage le nuage est gros puis bouge pas trop tu sais la photo que tu as pris avec l'arc-en-ciel au-dessus de toi on devrait la remettre c'est aussi des photos de notre jardin on va vous mettre quelques photos de notre jardin extraordinaire fait par linda et non pas par charles traîner je mettrais pas la musique parce que les droits d'auteur on n'a pas le droit mais c'est ça donc remettre des photos du quelques photos comme ça vite vite du jardin potager l'arc-en-ciel sur le four à pizza qu'est-ce que tu veux d'autre rien j'ai tout j'ai toi bon ben voilà à chaque fois qu'ils me jettent quelque chose il me dit ça c'est pour ta fête c'est pour ta fête ouais je pense que je n'ai pour cent ans tout à fait la fête des mers ton anniversaire pour noël après c'est pour la saint valentine après c'est pour ton anniversaire l'année prochaine la fête des mers l'année prochaine là on est rendu avec un choc quelque chose dit bon mais ça c'est pour la fête des mers dans trois ans alors à la vôtre et bien portez vous bien bonne santé alors ça c'est juste du vin rouge je sais que normalement je devrais boire du pastis un petit ricard sinon rien mais bon du bon vin rouge un petit merlot j'espère ça va bien avec le déconfinement que vous êtes tous bien déconfinés ici aussi mais on pensait certain une deuxième vague ils ont peur d'une deuxième vague mais ça c'est vraiment vraiment beaucoup estompé énormément il peut-être avec le fait est que les gens se sont habitués à porter les masques se laver les mains les gels alcoolisés pour les mains la distanciation dans les magasins je suis allé tantôt dans les magasins c'est vraiment très très respecté donc cette façon de vivre que nous avons mis en place et que nous suivons maintenant par habitude et bien ça empêche le virus de se propager il faut continuer comme ça il peut disparaître de lui même s'inquiéterie pour d'autres microbes on sait jamais les autres microbes aussi absolument c'est vrai que en vivant de cette manière là ben on attrapera moins des grippes ordinaires des rhumes et tout ce qu'on veut absolument oui parce qu'à un moment donné on va dire bon il ya peut-être trop de proximité c'est sûr ça ça va très bien puis le 23 juillet air transat reprend ses vols je sais que l'espace schengen va ouvrir aussi son l'accès aux vols internationaux en provenance de certains pays dont le canada donc on pourrait comme venir à partir du 23 juillet peut-être je sais pas mais après ça il faut voir avec les assurances il faut qu'ils suivent ouais parce que si on y voit qu'on n'est pas sûr et c'est pas mieux là puis on va attendre un petit peu quand même que ça se résorbe vraiment beaucoup sûrement qu'on va venir donc on va venir en france pour cet hiver oui on aimerait ça aller parce que ma belle-mère depuis six ans jaconnais on n'a jamais pensé des fêtes avec elle et aussi ton beau jeter fils oui oui c'est ça m'a fait que ça va faire le premier noël avec eux autres ça serait bien on va y aller de fin novembre à début janvier à peu près et si on peut au mois de février mars à ta fête au mois de février on va s'échapper de l'hiver ici de la neige et tout ça on va peut-être aller deux semaines au mexique on a une semaine mais on va en rajouter une deuxième voilà c'est ça on va s'échapper d'ici moi j'aimerais ça qu'on vive tout le temps sans neige j'ai peut-être 58 ans j'ai encore 58 mais je m'habituerai jamais à la neige moi ce que j'aimerais c'est ça c'est habiter un endroit habillé comme ça tout le temps ah oui comme en floride regardez la série dexter là ils sont ils fêtent noël habillé comme ça en short et en chemise hawaïenne là écoute c'est pas merveilleux ça mais remarque on est bien ici il ya des pays qui ont des guerres moi je me dis qu'on est bien on est vraiment bien ben oui on est très très bien j'espère que vous aussi vous êtes bien chez vous alors on reçoit beaucoup de messages de plein d'endroits en france et ailleurs le pas de calais les landes la suisse la suède aussi le maroc aussi pas mal tous les pays où vous nous regardez l'italie l'espagne si on nous parle en italien nous parlons du portugal aussi ah oui oui quand on parle en italien je réponds en italien je sais pas parler italien mais je prends sa traduction google google je reprends puis je lui donne et va dire hey allez c'est de parler italien oui oui c'est ça ah ben tout est bon alors un respect ben oui ça fait plaisir ça fait énormément plaisir on dit ici checker ça dit regardez check à vos portes si jamais un jour on sort pas chez vous checker ben checker ben ça regardez on arrive ding dong c'est nous coucou je pense qu'il nous reconnaîtrait rené et linda nous ferait goûter une spécialité de votre région maintenant ils m'ont dit et où tu as pizza on va venir avec les pizzas dans les valises il ne fait une à mona lisa en plus ouais ouais t'es vraiment content mona lisa et mona lisa est toujours pas finie je travaille dessus toutes les semaines ouais 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 ça avance ça avance ouais mais vraiment un vrai honneur de vincer ouais je vais la mettre dans notre salon ben oui mais on peut la mettre en évidence mais l'aura avoir deux femmes dans le salon mais oui quelques mènes bon ben on se revoit demain pour la vidéo mercredi moi je vous vois la semaine prochaine je souhaite une très 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 belle semaine puis je vous embrasse très fort merci beaucoup et à très bientôt baba bye bye